Il est minuit 12, à l'heure de local. Seigneur, notre Père, à toi la louange, la gloire, l'honneur, la majesté, Papa. Que ton Esprit, Seigneur, nous dirige dans tout ce que nous faisons. C'est toi et toi seul que nous voulons servir, Père très Saint, au nom de Yeshua. Notre Adon, gloire, gloire à toi, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Père. Amen. Shalom, 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 que le Seigneur soit béni. Nous sommes en direct sur TV Radio-Devue, nous allons parler des trois pouvoirs. Shalom à vous, shalom à tout le monde, à tous les défenseurs de la Sainte Doctrine. Gloire au Seigneur, shalom, shalom, shalom. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Le Seigneur est vivant, il travaille, il nous encourage, il nous fortifie. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Shalom, shalom à vous tous. Nous allons partager sur les trois pouvoirs que détient Yeshua HaMashiach. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je sais que vous aimez le Seigneur, vous aimez sa parole. Gloire au Seigneur 7. Acide, gloire au Seigneur. Comme tu dis, I'm happy to be here tonight live. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est réciproque. On est dans la joie d'être là ce soir. De pouvoir partager l'Évangile, partager la parole du Maître. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom à Yeshua, effectivement. Voilà. Merci Seigneur. Que le nom de notre Maître Yeshua HaMashiach soit élevé. Shalom, shalom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc nous avons pu nous saluer les uns les autres. A Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Magnifique Père. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta présence encore ce soir. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir partager ta parole, partager l'Évangile. Alléluia. Gloire à ton Seigneur, notre roi. Notre Adon. Alléluia. Alléluia. Voilà. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui viennent, qui viennent sur le chat, qui se connectent. Alors, on continue à se saluer avant de partager la parole. Nous sommes une famille. Alors, on prend ce temps de pouvoir nous saluer les uns les autres. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, en France, c'est les vacances scolaires. Tout à fait. Mais pour nous, enfants du Seigneur, bien évidemment, même pendant les vacances scolaires, nous annonçons la parole. Nous sommes dans un royaume où, mes amis, nous ne prenons pas de vacances ni de retraite. Ce que j'entends par là, c'est que même quand on est à la retraite, on continue toujours d'annoncer la parole. On a chassé les démons, à adorer le Seigneur. Même pendant les vacances, nous continuons à évangéliser, à témoigner de la gloire du Seigneur, à annoncer son retour. Donc, alléluia. Parce que c'est à nous. Gloire au Seigneur. Magnifique Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La joie. De plus en plus, des frères et sœurs se connectent. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi. Magnifique Père. Magnifique Père. Béni sois ton nom, Papa. On me dit à Choua. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà. Donc, gloire au Seigneur, je pense qu'on s'est salué les uns les autres. Et... Merci, Seigneur. Alors, vous avez certainement vu le titre. Donc, il y a Ochoa et les trois pouvoirs. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on entend par là ? Ah, ben tiens, il y a mon frère, mon ami, notre frère, notre ami, Alain Serge Bécalé, côté de Libreville. Alors, si les frères et sœurs peuvent nous dire un peu sur le chat d'où ils nous suivent, d'où ils nous écoutent, et ce serait bien. Comme ça, on va avoir une idée à peu près de ce que le Seigneur fait aussi. Voilà. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, nous avons Celtene, Rebelle, Suisse. Nous avons Gabriel, Lille. Nous avons la Martinique, le Maroc. Gloire au Seigneur. Nous avons le Canada, nous avons Rouen, en France. Cayenne, gloire au Seigneur. Cayenne nous manque aussi, hein. Nous avons Angers. Gloire au Seigneur. Bordeaux. Nous avons le Gabon, bien sûr. Rachel Tess. Saint-Pierre-du-Péret et Sône. Nous avons les Yvelines. Les USA. Mais les USA, d'où ? Quel état ? Aux USA, parce qu'il y a quand même plusieurs états là-bas. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, la Guadeloupe, la Belgique. Adja. Alors, Adja, ma sœur Adja. Quel coup, que le Seigneur soit béni. Je crois que c'est Adja, la journaliste, si je ne me trompe pas. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Donc, confirme-moi, la sœur Adja, si c'est toi. Ou c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Donc, Esson, Miami. Gloire au Seigneur. Voilà. Mon frère Yvind, que le Seigneur soit béni. Voilà, la Suède. Voilà, le Madagascar. Waouh. Gloire au Seigneur. Voilà, frère et sœur. Magnifique Seigneur. Le Sénégal. Garcia, ya. Waouh. Remilie sur scène. Gloire au Seigneur. Gabriel de Yeshua, on va prier pour toi. Que l'Esprit de mort s'éloigne de toi, de ta famille. On dit Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Alléluia. Sens, en Ile-de-France. Partie-moi, limite. Alléluia. Alors, la Missy d'Orval, je sais pas si tu as, à qui tu as laissé, sur quel téléphone, tu as laissé un message vocal, je sais pas, mais en tout cas, on va voir ça tout à l'heure. Bonjour, la Nouvelle-Calédonie. Gloire au Seigneur. Dublin. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est partout, effectivement. L'île Maurice, on en est content, donc c'est vraiment Sergi. Voilà, les frères et sœurs sont connectés de partout, de par le monde. Champigny. Magnifique Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, donc on a pu vraiment se saluer. Waouh, Michel Amadis qui nous dit Gloire au Seigneur, bonsoir les saints. Nous vous saluons depuis Haïti. Haïti, voilà. Est-ce que nous pouvons tous ensemble, frères et sœurs ? Vraiment, parce que je sais qu'en Haïti, actuellement, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de combats. Est-ce que nous pouvons tous, voilà, faire aussi un petit coucou à notre sœur, Michel, depuis Haïti ? C'est encourageant. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. C'est un pays qui traverse une période très difficile. Et voilà, donc, Martinique. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vienne en aide à Haïti. Un peuple génial, je vous assure. Voilà. Donc, un peuple qui m'encourage personnellement aussi beaucoup, je tiens à le souligner. Dans ce ministère que le Seigneur, dans ce service que le Seigneur, auquel le Seigneur m'a appelé. Voilà. Des frères et sœurs d'Haïti qui sont dans le monde entier, qui prient beaucoup pour moi, qui m'encouragent beaucoup. Et voilà, gloire au Seigneur. Voilà. Merci de votre compréhension. Merci pour votre amour pour le Seigneur et pour Haïti. Voilà. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons vraiment te bénir. Te magnifier, t'exalter. Seigneur Adonai, notre roi. Notre maître. Notre sauveur. Notre Adon. Alléluia. Mon magnifique, magnifique Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Amen. Qu'il conduise toute chose comme d'habitude. Nous avons besoin de son esprit, de sa conduite. Alors, vous avez vu là le titre. Vous avez vu le titre que nous avons, que nous allons parler de, des trois pouvoirs. Il est au choix et les trois pouvoirs. Alors, certainement, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va, de quoi il va encore parler. Et, en fait, pourquoi cette émission ? J'étais en train de méditer la parole, simplement. Et, et, ben, j'ai été poussé à partager avec vous ce que j'ai compris de cette méditation, de cette parole. Parce qu'on ne veut pas être égoïste. Et, donc, sans plus tarder, nous allons prendre la parole du Maître. Et, donc, nous allons prendre Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Alors, je cherche Matthieu 28. Nous allons lire à partir du verset 16. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions. Beaucoup de frères et sœurs qui sont connectés. Bonsoir, bonsoir. Gloire, shalom à tous. Il y a des frères et sœurs qui arrivent, qui arrivent. Que le Seigneur soit béni. Obrigado, Pai. Alléluia. Vos se fara portugaise, Maria, Véronica. Vos se mora wand. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Vous voyez les élus, là, quand la trompette sonne, là. Tout le monde est aux aguets. Tout le monde est debout, là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Magnifique Père. Magnifique Papa. Merci pour ta fidélité, Seigneur, mon Roi. Alléluia. Ange Arnold, yao. Que le Seigneur soit béni. Ça, je sens, je vois, je pense que c'est la Côte d'Ivoire, là, je crois. Si je ne me trompe pas, là. Notre ami, ange, Arnold, yao. Ça, ça sonne la Côte d'Ivoire, là. Un beau pays que le Seigneur a créé. Gloire au Seigneur. Magnifique Père. Très Saint. Alléluia. Alors, c'est ça. Gloire au Seigneur. Alors, frères et sœurs, nous allons prendre Matthieu 28. Et Matthieu chapitre 28. Une belle louange, bien sûr. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Alors, Matthieu 28, verset 16. « Mais les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Yehoshua leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Yehoshua s'étant approché, leur parla en disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » « Toute autorité. » Alors, on va, comme d'habitude, aller vérifier rapidement le mot « autorité ». Voilà. Donc là, Matthieu 28. Alléluia. Magnifique Seigneur. Vraiment, nous voulons le louer, le magnifier encore ce soir, parce que sa parole est vraiment glorieuse. Alors. Et, pardon. Donc, toute autorité, il dit. Et le mot « autorité » ici vient, bien sûr, du grec « exousia », qui signifie « pouvoir de choisir », « liberté de faire ce qui plaît ». « Liberté de faire ce qui plaît », « pouvoir physique et mental », « capacité ou force dont chacun dispose », « qu'il possède ou exerce », « pouvoir d'autorité, influence » et « de droit », « pouvoir d'autorité ». Donc, entre parenthèses, influence, pouvoir, aussi, de droit, entre parenthèses, privilège. Voilà. Donc, toute autorité m'a été donnée, ou encore tout pouvoir des décisions m'a été donnée. Alors, c'est ce que le maître dit. Et, frères et sœurs, Et, si on va maintenant dans Esaïe, donc, vous pouvez, là où vous êtes, si vous le pouvez, comme des Béréens, les Juifs de Béré, selon Act 17, il faut vérifier. Et si on prend Esaïe, chapitre 33, le verset 22, et qu'est-ce que nous voyons ? La parole nous dit, « Parce que Yahweh est notre juge. Yahweh est notre législateur. Yahweh est notre roi. C'est lui qui vous sauvera. » D'accord ? Donc, je relis. « Yéchaïa » Donc, Esaïe, 33, 22. « Parce que Yahweh est notre juge. Yahweh est notre législateur. Yahweh est notre roi. C'est lui qui vous sauvera. » Voilà. Ici, dans ce passage, nous avons les trois pouvoirs que l'on voit aussi dans le monde, dans les nations. Donc, frères et sœurs, la parole est vraiment digne de confiance. Vous vous rendez compte ? Alors, si vous regardez très bien, dans Esaïe, ici, 33, 22, le premier pouvoir que nous voyons, c'est le pouvoir judiciaire. Ça, c'est magnifique, frères et sœurs. Le pouvoir judiciaire. Alors, je vais baisser un tout petit peu le... la musique de fond. Il y a le pouvoir judiciaire. Et c'est ce que nous voyons en premier. C'est ce que l'on voit dans le monde, bien évidemment. Alors, le pouvoir judiciaire. Waouh, Seigneur, c'est magnifique. C'est quoi ? Alors, le pouvoir judiciaire est chargé de trancher les litiges qui opposent les individus. Les individus, pardon. Donc, le pouvoir judiciaire, le pouvoir judiciaire consiste à trancher les litiges qui opposent les individus et les collectivités. Et aussi d'appliquer, bien sûr, et le cas échéant, d'interpréter les lois à cette occasion. Donc, le pouvoir judiciaire est chargé de trancher les litiges qui opposent les individus et les collectivités. Frères et sœurs, il est au choix et notre juge. D'accord ? Il est au choix et notre juge. Et, magnifique Seigneur. Donc, je vais voir un peu ce que je ne vois pas. Et, hop, voilà. Il est notre juge. Et, gloire au Seigneur. Donc, ça veut dire quoi ? Arrêtons, commençons d'abord par le pouvoir judiciaire. Frères et sœurs, enfants du Seigneur, vous qui aimez le Seigneur, vous qui aimez la vérité, je voudrais que vous sachiez que nous servons le juge juste. D'accord ? Et, je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. Et, les problèmes auxquels vous faites face. Mais, sachez que, si vous subissez de l'injustice, alors que vous n'avez rien fait, celui qui vous a sauvés, celui qui nous a sauvés, est le juste juge. Et, il va vous rendre justice. Donc, gardez le silence. D'accord ? Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et, le premier pouvoir que nous voyons ici, c'est le pouvoir judiciaire. Alléluia ! Waouh 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 ! Voyez ? Donc, il y en a beaucoup qui subissent de l'injustice. Il y a beaucoup des chrétiens qui sont injustement traités. D'accord ? Et, alors, le Seigneur est ton juge. D'accord ? Et, regardez ce que Sarah disait dans Genèse 16, verset 5. « Et Sarah dit à Abran « Que la violence qui m'est faite soit sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et, quand elle a vu qu'elle était enceinte, je suis devenu insignifiante à ses yeux. Que Yahweh soit juge entre moi et toi. » Donc, Sarah était injustement traité. Et, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a simplement dit que Yahweh soit juge entre elle et son mari. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous vivez dans vos couples, dans vos foyers, dans vos pays ? Hein ? Alléluia ! Alors, priez dans ce sens-là. « Seigneur, sois simplement le juge entre toi, moi et les gens qui veulent ma mort. Seigneur, sois juge entre moi et ma famille. Seigneur, sois juge entre moi et mes ennemis. ne les maudit pas. Demande simplement que le juste juge intervienne. Et même si tu ne le demandais pas, il l'interviendra quand même parce qu'il est juste. Alléluia ! gloire au Seigneur. Waouh ! Dans Exode 5, 21, la parole dit « Ils leur dire que Yahweh vous regarde et qu'il les juge. » Que Yahweh juge. Voyez ? Et c'est magnifique. c'est magnifique frère et sœur. C'est terrible. Alors, il y a autre chose. Je vais prendre encore d'autres passages là vite fait. Il y a quelques passages là. Le Seigneur est vraiment il est vraiment magnifique. Dans 1 Samuel 24, 13, il est écrit « Yahweh sera juge entre moi et toi et Yahweh me vengera de toi mais ma main ne sera pas sur toi. » Ça, c'est David qui parle comme ça. Tu vois ? Donc, il ne faut pas que ta main fasse du mal à tes ennemis. Non. Toi-même ne vas pas régler tes affaires là contre les gens qui t'attaquent. Ne cherchez pas toi-même à te justifier. Laisse le juge te justifier. Tout pouvoir m'a été donné le Seigneur a dit. Toute autorité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous dis une chose. Si vous voulez à chaque fois vous justifier moi je le faisais mais le Seigneur m'a enseigné de ne pas le... M'a enseigné et m'a demandé de ne plus chercher à me justifier quand les gens m'accusent faussement. À chaque fois que vous cherchez à vous justifier quand les gens vous accusent faussement vous... C'est comme si vous ne reconnaissez pas que le Seigneur est le juste juge. D'accord ? Et vous prenez sa place. Et ce n'est pas bon. Il ne faudrait pas prendre la place du juste juge. Parce qu'il est juste. D'accord ? Et il est juge. Il est juge mes amis des nations. Et dans 1 Samuel 24-16 Yahweh sera juge et jugera entre moi et toi. Il regardera et plaidera ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Waouh ! Vous vous rendez compte de la puissance de la prière de David mes amis. Alors le Seigneur insiste là-dessus. Je crois qu'il y a quelqu'un ce soir qui a besoin d'entendre cette parole. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de laisser le juste juge faire son travail. et de ne pas interférer, de ne pas vous chercher à prendre la place du Seigneur sans se rendre compte. Bien sûr, parce qu'il y en a en voulant se justifier, ils prennent la place du Seigneur mais ils ne le font pas exprès. Mais je crois que ce soir le Seigneur nous a montré qu'il faut lui laisser la place. Alléluia ! Tu subis de l'injustice au travail, tu subis de l'injustice à l'école, tu subis de l'injustice dans ta famille, tu subis de l'injustice auprès de tes amis. Tout ça dans ton foyer. Toi, femme, tu pleures à cause du comportement de ton mari. Toi, mari, tu pleures à cause du comportement de ta femme. Tout ça. Et tu as essayé de prendre des mesures complètement charnelles et tu as fait encore plus de mal. Et maintenant, il faut laisser le juste juge agir. Tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir. Et le premier pouvoir c'est le pouvoir judiciaire selon Esaïe 33. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je crois que le Seigneur est en train de nous libérer complètement là. Alléluia. Un roi, 8.32, toi, écoute des cieux et agis. Juge tes serviteurs. Condamne le coupable en lui rendant selon sa conduite. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Waouh. Waouh. Et regardez comment le Seigneur est magnifique, frères et sœurs. Jérémie 25, 31. Le son éclatant est parvenu jusqu'à l'extrémité de la terre car Yahweh est en procès avec les nations. Il juge toute chair. Il livre les méchants à l'épée. déclaration de Yahweh. C'est magnifique. Waouh. Et Miché 4, 14. Maintenant, ensemble des troupes, filles de troupes, on a mis le siège contre nous. On frappera le juge d'Israël avec la verge sur la joue. Psaume 7, 9. Yahweh juge les peuples. Rends-moi justice Yahweh selon ma droiture et selon mon intégrité. Psaume 7, 12. Elohim est le juste juge. Elle s'irrite tous les jours. Waouh. Elle, le singulier de Elohim. Vous voyez, 7, 12. Psaume 7, 12. Il faut retenir cette parole-là, ce verset-là. Psaume 7, 12 nous dit qu'Elohim est le juste juge. Waouh. C'est terrible. Psaume 9, 9. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Waouh. Waouh. C'est beau. Il y a tellement des passages qui parlent de Yahshua, d'Elohim comme notre juge. Et regardez Psaume 68, verset 6. Il est le père des orphelins et le juge des veuves. Waouh. C'est beau ça, mes amis. C'est beau. C'est beau. Psaume d'Azaf. Psaume 82, 1. Elohim se tient dans l'assemble de El. Il juge au milieu d'Elohim. Waouh. Psaume 82, 8. Elohim, lève-toi, juge la terre car tu tueras en héritage toutes les nations. 94, 2. Psaume. Toi, juge de la terre, lève-toi, rend aux orgueilleux selon leurs œuvres. Waouh. C'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Donc, vous voyez, il y a tellement des passages que Seigneur, tu es magnifique. Waouh. Waouh. Qu'est-ce que la parole ? La parole est tellement magnifique, frère. Quelle parole ? Quelle parole ? Quelle parole ? Quelle parole ? Et regardez, le dernier passage que je vais lire pour vous par rapport à Elohim qui est notre juge. Aborales 19, 11. Et je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc et celui qui est assis dessus s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Waouh. Il juge et combat avec justice. C'est Yahweh. C'est Yahweh. C'est Yeshua. Magnifique Seigneur. Waouh. Voilà, j'ai voulu vous faire écouter cette musique là vite fait pour baigner le Seigneur le juste juge. Alors vous vous rendez compte frères et sœurs ? Donc ça c'est le premier pouvoir, le pouvoir judiciaire. Et je crois que et mes amis, le juste juge va bientôt rendre justice. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Waouh. Ouais, Max Goma ne cherche même plus à te justifier. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, c'est comme si tu dises au Seigneur laisse-moi régler ma situation. Toi, tu n'es pas capable. Mais bien sûr, tu ne le faisais pas exprès. Nous tous, nous sommes passés par là. Et Alléluia. Gloire au Seigneur. Le juste juge. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, ton affaire est au tribunal céleste. D'accord ? Voilà. Ton affaire est au tribunal céleste. Alors maintenant, tu vas enlever ton habit de juge pour laisser le juste juge plaider pour toi. Voilà. Gloire au Seigneur. Et rappelle-toi qu'il a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire que dans les cieux là-bas, il n'y a pas un juge qui soit, mes amis, au-dessus du juge juste. Sur la terre, il n'y a pas une justice ou un juge qui puisse te condamner, toi, enfant d'Élohim, alors que tu n'as rien fait, alors que le sang de Hiérochois a coulé sur la croix pour te justifier. D'accord ? Donc ça veut dire que toutes les décisions qui sont prises contre toi dans le monde spirituel démoniaque ne peuvent même pas t'atteindre parce que le juste juge a déjà délibéré. Vous savez à quel moment le juste juge a délibéré quand il a dit tout est accompli. N'est-ce pas ? Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, frères et sœurs, vous avez vu comment le juste juge a jugé cette femme prise en flagrant délit d'adultère dans Jean chapitre 8. le juste juge pendant qu'on a accusé cette femme il a exercé son ministère de juge et d'avocat en même temps. Gloire au Seigneur. Donc ça c'est le premier pouvoir, le pouvoir judiciaire. Vous avez compris ça ? Gloire au Seigneur. Donc nous allons tous désormais laisser le juste juge travailler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens 5.17. Alléluia. Magnifique Seigneur. La parole est puissante. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est vraiment magnifique. Ouais. Quelle parole. Quelle parole. Effectivement. 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 13 nous dit Mais ceux du dehors Elohim les jugent. Vous voyez bien qui c'est le juste juge. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit bénéfice. Donc maintenant on va retourner dans Esaïe 33.22 parce que Yahweh est notre juge. On dit bien Yahweh est notre juge. Il est ton juge à toi. À moi. À nous tous. Deuxième pouvoir. Deuxième pouvoir. Yahweh est notre législateur. Waouh. Législateur. Alors vous savez ce que c'est un législateur n'est-ce pas ? Magnifique Seigneur. Le Seigneur est vraiment vraiment magnifique. Alors qui est un législateur qui est un législateur frère et sœur. Au revoir. Voilà. C'est simple. Un législateur est une personne qui fait les lois. D'accord ? Ou encore qui a le pouvoir n'est-ce pas ? de faire les lois. Waouh. Waouh. Donc ça veut dire que Yahweh est au choix mes amis détient il détient le pouvoir mes amis législatif. Alors c'est quoi le pouvoir législatif ? Donc le pouvoir législatif est celui auquel il appartient de faire les lois, de légiférer, c'est-à-dire d'élaborer et de dicter des règles générales abstraites ou impersonnelles qui président au rapport entre les personnes. Entre parenthèses physiques et morales, d'une part entre les pouvoirs publics et les citoyens d'une autre part. Le pouvoir législatif établit des normes juridiques. Donc je relis le pouvoir législatif qui est celui auquel il appartient de faire les lois, de légiférer, c'est-à-dire d'élaborer et de dicter des règles générales abstraites et impersonnelles qui président au rapport entre les personnes physique et morale d'une part, entre les pouvoirs publics et les citoyens d'une autre part. Donc ça veut dire quoi ? Donc il est au choix quand il dit que tout pouvoir m'a été donné, il a aussi le pouvoir législatif, le pouvoir de faire des lois, frères et sœurs. Donc ça veut dire que c'est lui qui a mis en place les dix commandements. Hein ? C'est lui qui a mis en place les deux commandements les plus importants. Tu aimeras, le premier commandement consiste à aimer le Seigneur comme vous le savez de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée et de toute notre âme. Et le deuxième commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Frères et sœurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aucune loi ne peut te condamner parce que c'est lui qui est ton Elohim, ton créateur, il est au choix et il est au-dessus des lois parce que c'est lui qui crée, qui a créé les lois. D'accord ? Donc, aucune autre loi ne peut te nuire. Vous savez, dans le monde démoniaque, qu'il y a des lois et ces lois souvent sont, mes amis, votées contre nous. Mais, ton créateur a le pouvoir législatif, le pouvoir qui consiste à faire les lois, mes amis. Donc, ses commandements sont au-dessus de tous les commandements. Waouh ! Et il a dit quoi ? Regardez ce qu'il a dit le Seigneur. Magnifique Père, magnifique Sauveur, magnifique Maître. Il a dit quelque chose de fort dans le livre de Jean que nous allons lire tous ensemble. Jean chapitre 15, verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Waouh ! Verset 12. « Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, il nous a laissé ses commandements, frères et sœurs, parce qu'il a le pouvoir législatif. Frères et sœurs, c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les lois familiales, les lois de nos familles que nos ancêtres ont conclu, ont voté avec le diable pour nous empêcher d'avancer, pour nous tuer, pour nous sacrifier, des lois que les membres de ta famille ont voté contre toi pour ne pas que tu puisses savoir des enfants. Je parle aux femmes, aux hommes qui n'ont pas d'enfants, qui sont déclarés stériles. Des lois qui sont votées contre toi dans ta famille depuis des générations et des générations contre ta famille, contre toi, contre tes enfants. Et je veux que tu saches que ces lois-là sont, n'est-ce pas, petites, sont en dessous des lois du Seigneur. Alléluia, ô Seigneur, merci. et regardez ce que la parole nous dit. Parce que quand on parle de la loi, des commandements, on parle de la Torah. N'oubliez jamais cela, la Torah de Yahweh. Et la parole nous parle de la Torah de l'Esprit, de la Torah de Yahoshua. Nous sommes non sous la Torah de Moshé, qui nous condamnait, mais nous sommes sous la grâce, c'est-à-dire sous la Torah de Yahoshua. Regardez ce que la parole nous dit, frères et sœurs, dans Psaume. Au chapitre 19, le verset 8. La Torah de Yahweh est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de Yahweh est fidèle, il donne la sagesse aux stupides. Les préceptes de Yahweh sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de Yahweh sont purs, ils éclairent les yeux. Mon roi, c'est fort cette parole. Waouh, Seigneur ! Ça veut dire quoi ? Donc la loi de Yahweh, donc la Torah de Yahweh est parfaite et elle restaure l'âme. Donc Yahoshua a reçu tout pouvoir, notamment le pouvoir législatif, et il a mis en place des lois spirituelles pour restaurer notre âme qui est blessée par les hommes, blessée par le monde, blessée par l'ennemi. Et je veux dire ce soir à quelqu'un dont l'âme est blessée, ne pleure plus. La loi, la Torah de Yahweh est là pour te restaurer. Tu vois, ce soir, s'il n'a pas voulu que je me couche, tout de suite, s'il a voulu que je puisse parler, c'est parce qu'il te connaît, c'est parce qu'il a vu tes larmes, parce qu'il a entendu tes cris, c'est parce qu'il est venu chez toi ce soir pour te dire je te connais, je t'ai entendu, j'ai t'ai vu, je te vois, je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas abandonné, je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours protégé. Et maintenant, ce soir, je restaure mon enfant, ton âme, je restaure ton cœur, je restaure ta vie, je restaure ton couple. Oh, Seigneur, quelle grâce, quelle grâce, papa, quelle grâce, mon roi, quelle grâce, Alléluia, quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce. Oh, oh, Seigneur, sois magnifié, sois élevé, Seigneur, Alléluia. Wow, wow, magnifique, 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 magnifique. Il a effacé l'acte, Colossien nous dit, il a effacé l'acte. Oh, yo, 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 quelle parole, quelle parole, quelle parole, la loi de Yahweh. Il y a tellement de choses à dire, frères et sœurs, regardez. Oh, Alléluia. Oh, louange. Regardez, Colossien, chapitre 2, magnifique, père, 14. Il a effacé l'acte, dont les dogmes étaient contre nous et qui nous étaient contraires. Et il a entièrement aboli en le clouant à la croix. Donc, l'acte, c'est quoi ? L'acte, c'est quoi, mes amis ? C'est tout ce qui est, en fait, dans le grec, l'acte ici, fait allusion aux ordonnances, aux dogmes, aux doctrines, aux décrets, aux édits, aux décrets. Donc, ça veut dire que, toi qui m'entends ce soir, dans ta famille, on a décrété des choses depuis des années, depuis des décennies, on a décrété des choses contre toi. Mais la loi, la Torah de Yahweh, parce qu'il y a un choix et notre législateur, la Torah de Yahweh est venue balayer tous ces décrets-là. Hein ? Donc, que personne ne te dise, oui, il faut encore qu'on coupe les liens familiaux. Si tu crains le Seigneur, nul besoin de couper encore les liens familiaux parce que, le Seigneur, quand il a dit tout est accompli, et le jour où il t'a touché, le jour où il t'a touché où tu t'es converti là, où il t'a converti là, sa parole là, ben, hallelujah, toutes les lois sataniques, diaboliques, tous les décrets de la franc-maçonnerie, tous les décrets des mystiques contre toi, tous les complots, toutes les paroles qui ont été lancées contre toi, toutes les malédictions prononcées contre toi, le Seigneur, parce qu'il est notre législateur, il a tout balayé, il a tout balayé parce que sa loi restaure, sa Torah restaure l'âme. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Vous vous rendez compte, mes amis, là, les trois pouvoirs que Yehojoa détient, là. Oh, yo, 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 est-ce que tu, tu sais que tu es, tu es citoyen des cieux, tu es né d'en haut. Si les sorciers de ta famille te cherchent encore dans les liens familiaux, te cherchent encore dans les décrets de famille, ils ne vont pas te voir parce que toi, tu es né d'en haut. Tu es devenu une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire le péché, la malédiction, la condamnation, toutes ces choses-là, c'est du passé. Tu peux dormir en paix. Hein ? Oh, alléluia, oh, alléluia, Seigneur, merci pour ta puissance, merci pour ta parole, mon roi, ton évangile nous libère. Alléluia, oh, alléluia. Tu dois être conscient de ta délivrance, tu dois être conscient de ta libération, tu dois être conscient de cette victoire que le Seigneur a remportée pour toi. Tu dois marcher dans cette victoire-là. Tu ne dois pas t'arrêter sur ce que tu vis actuellement. Tu dois marcher par la foi. Alléluia. Même si tu ne sens rien, tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu dois simplement croire la parole qui dit tout est accompli. Quand le Seigneur a dit tout est accompli, tout est accompli, mon ami, au nom de Yehoshua, alléluia. Nous ne marchons pas par les émotions. Laisse les gens parler contre toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens critiquer ta vie parce qu'on ne critique que celui ou celle qui a de l'importance. Si le Seigneur n'avait pas mis son onction sur toi, son huile sur toi, personne ne parlerait contre toi. C'est parce que tu brilles dans le royaume. Voilà pourquoi les gens parlent. Au nom de Yehoshua, alléluia. Seigneur, merci pour ton onction. Alléluia. Lorsqu'une mangue, lorsqu'une mangue mûrit, c'est alors que les gens prennent des pierres pour jeter contre elle parce que tout le monde veut la manger. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce soir. Merci pour cet enseignement. Merci pour ce partage. Ce partage. Merci pour la restauration des couples, des frères, ceux qui pleurent. Merci pour des gens qui voulaient abandonner la foi, qui ce soir vont se requinquer et vont se requinquer, vont se reposter tout ça, la fortifier, encourager, booster au nom de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci pour le feu du réveil. Merci pour le feu de ta sainteté, mon Père. Et ce soir, tes enfants Seigneur qui étaient tombés dans le péché vont pouvoir se relever, abandonner ce péché pour pouvoir te suivre véritablement au nom de Dieu. Au choix. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ton feu. Oh, alléluia. Tu es fidèle Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Il règne à jamais. Alors, écoutez d'abord ce chant-là. Après, on va voir. Vous avez entendu, non? Tu règnes à jamais. Pourquoi? 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 Pourquoi je vous ai fait écouter ce chant-là? Pourquoi? Eh bien, c'est simple. C'est simple. Le dernier pouvoir, là. C'est quoi, à votre avis? Le dernier pouvoir. Le dernier pouvoir, c'est quoi? Hein? Yahweh est notre roi. C'est le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir, mes amis, c'est terrible. C'est le pouvoir exécutif. C'est le pouvoir exécutif. Qui est celui auquel il appartient de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'application de ces normes. Il agit par la voie de réglementation qui précise les conditions dans lesquelles ces normes sont mises en pratique. C'est le pouvoir exécutif qui est celui auquel il appartient de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'application de ces normes. Donc, c'est, mes amis, le pouvoir qui ordonne. C'est le pouvoir royal. Le pouvoir royal. D'accord? Donc, ça veut dire que le roi ordonne et les choses s'appliquent. Les choses sont, mes amis, amenées à l'existence. D'accord? C'est le pouvoir exécutif. Donc, je veux dire quoi par là? Je veux dire par là, frères et sœurs, qu'Yéosho, en tant que notre roi, non seulement il est notre juge, qu'il a le pouvoir judiciaire, et il est aussi notre législateur qui met en place des lois, qui a mis en place des lois, qui sont au-dessus des lois de nos familles. Mais en plus, il est le roi. Il a le pouvoir exécutif. Donc, les trois pouvoirs. Et en tant que notre roi, mon ami, il règne. Il règne sur quoi? Il règne sur le péché. Parce qu'il a vaincu le péché. Il règne sur, mes amis, les démons. Il règne sur le monde. Il règne sur les anges. Il règne sur les mouches, sur les animaux, sur l'eau. Il règne sur tout. D'accord? Voilà. Et vous savez, cette parole, vous la connaissez, cette parole-là. Attendez. Mais j'ai l'impression que, vous ne voulez pas qu'il y ait une coordination entre la parole qui est prêchée et les chants qui passent là. Hein? Écoutez bien. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique, Seigneur. Voilà, vous avez tout compris Vous avez tout compris Le dernier pouvoir C'est le pouvoir exécutif Il règne Et vous connaissez cette parole Oh D'Apocalypse Hein Apocalypse Non, c'est fort là C'est fort ce que le Seigneur a fait là Chapitre 19 Regardez bien ce que la parole nous dit Chapitre 19 Wow Le verset 16 Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse son nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs Wow Il règne Ce n'est pas le diable qui règne dans nos vies Il ne doit pas régner dans nos vies Le péché ne doit plus régner Comme la parole nous dit Que le péché ne règne pas dans vos corps Dans Romains 6 Et ce soir Je veux dire à quelqu'un Qui commence à être dominé par les pensées impures Par le découragement Le découragement ne va plus régner sur toi La peur ne va plus régner sur toi La mort ne va plus régner sur toi Sur ta famille L'échec ne va plus régner sur toi Alléluia Gloire au Seigneur Hein Les sorciers Ne vont plus régner sur toi C'est fini Au nom de Yahoshua C'est eux Qui vont avoir peur C'est eux Qui devraient avoir peur Et ce n'est pas toi Ce n'est pas toi L'enfant d'un roi Est un prince Et les princes Ne tremblent pas devant Les soldats Les militaires Les policiers Parce qu'ils savent Que c'est leur papa qui règne Et je veux que toi Tu saches cela Ne tremble plus devant les sorciers Si les gens te parlent de sorciers Si les gens veulent te faire peur Avec les sorciers Dis-leur Que je suis Le fils du roi des rois Je règne Parce qu'il a fait de moi un roi Parce que nous sommes un royaume des rois Oh Alléluia Tu n'as plus besoin D'avoir peur De quoi que ce soit De qui que ce soit Tu n'auras plus peur de la nuit Tu peux dormir désormais En éteignant Même ta lumière Au nom de Yehoshua Parce que Tu es la lumière Que le Seigneur a établie Gloire au Seigneur Oh Alléluia Gloire au Seigneur Bannis la peur Bannis la peur Parce que l'amour parfait Bannis la peur Alors Notre maître Règne Il règne Il règne Il règne Les trois pouvoirs Yehoshua Détient Les trois pouvoirs Gloire au Seigneur Oh Alléluia Gloire au Seigneur Tu ne vas plus tomber Avec les hommes Ou avec les femmes Tu ne vas plus tomber Dans la masturbation Tomber dans toutes ces choses là Parce que le Seigneur règne Alléluia Oh Alléluia Au nom de Yehoshua Que la puissance De la sorcellerie Soit brisée Dans vos vies Au nom de Yehoshua Alléluia Oh les Némus Ne vont pas régner Alléluia Oh Alléluia 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 Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Les ténèbres Ne vont pas régner Toujours nous Dis la parole Mes amis Alléluia Gloire au Seigneur Comme Yeshaya le dit Oh Seigneur Tu es magnifique Que ton nom soit béni Que ta parole Seigneur Nous libère Au nom de Yehoshua Alléluia Gloire au Seigneur Alléluia Magnifique Oh gloire à ton nom Seigneur Gloire au Seigneur Alléluia Magnifique Le règne Le règne Notre roi règne 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 Il est né En tant que roi Il a exercé Oh là J'arrive même plus à parler Seigneur merci La présence La présence Mes amis Il est né roi Il a exercé Son ministère En tant que roi Il a Été crucifié Il est mort En tant que roi Il est ressuscité En tant que roi Et il vient nous chercher En tant que roi C'est le lion De la tribu De Judas Alléluia Gloire au Seigneur Mes amis Que le Seigneur soit béni Le Seigneur a exercé Son ministère En tant que roi Alors honnêtement Toi aussi Tu règnes En lui Que ce nom soit béni Que ce nom soit magnifié Alléluia Waouh Seigneur Magnifique père Magnifique père Alors soyez fortifié Ne soyez plus abattu Lève toi Toi qui étais abattu Lève toi Toi qui étais couché Il règne d'âge En âge D'âge En âge N'oubliez jamais cela Voilà Faites lui confiance Que le Seigneur vous garde Frères et sœurs Restez Dans sa présence Que son nom soit élevé Père nous te bénissons Pour cette soirée Pour cette parole Toute autorité Seigneur T'as été donné Dans les cieux Et sur la terre Merci Seigneur Pour ces trois pouvoirs Que tu exerces Seigneur Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Au nom de Jehoah Nous voulons te bénir Pour ta fidélité Seigneur Alléluia Gloire au Seigneur Oh Waouh Waouh Alors Ces trois pouvoirs Se définissent Par leur rôle A l'égard de la loi Le champ du pouvoir législatif Est celui de l'élaboration Et de l'adoption de la loi Le champ du pouvoir exécutif Est celui de la mise A exécution de la loi Le champ du pouvoir judiciaire Est celui du respect De l'application de la loi Mes amis Ces choses là Sont vraies Et Et ces trois pouvoirs On le voit On le voit dans le monde Aussi Donc le monde N'a fait que copier Imiter la parole du Seigneur Et Et rejeter Le Seigneur lui-même Malheureusement Que son nom soit glorifié Que son nom soit magnifié Restez avec lui Et que sa main soit sur vos familles Sur vos enfants Alléluia N'oubliez jamais cela Le Seigneur est notre Juge Même si on vous condamne injustement Lui il vous rendra justice Il est notre législateur Il a fait des lois Pour notre bien Pour nous restaurer Et Il est notre Roi Notre roi Celui qui Detient le pouvoir Exécutif Et pour finir Mes amis N'oubliez jamais Qu'il est vivant Et qu'il vient nous chercher Sanctuvions-nous Aimons-nous les uns les autres Prions les uns pour les autres A lui seul la gloire A bientôt sur TV Et Radio de Vie Bonne nuit